Je me trouve présentement en compagnie de l'entraîneur-chef de l'équipe de Montréal, médaillée d'or en curling féminin, Julie Hamel. Julie, j'imagine que vous êtes extrêmement satisfaites de la performance de vos filles. Une victoire sans équivoque aujourd'hui. Incroyable. Les filles ont travaillé très, très fort. On avait déjà notre stratégie avant d'entrer en jeu, puis ils l'ont très bien appliquée. Il y a eu plusieurs erreurs, mais des deux côtés, des manques de pierres. Mais au bout de la ligne, ils sont arrivés au bout. Ils l'ont fait. On a vu plusieurs pierres, plusieurs bouts qui ont été disputés, qui se sont échangés d'un côté comme de l'autre. Ça a tourné à votre avantage. Oui, à chaque fois. La chance était de votre côté aussi un petit peu. Absolument. La game de curling, des fois, il faut avoir de la chance. On manque nos pierres et des résultats incroyables arrivent de l'autre côté. C'est une très belle performance pour votre équipe lors de ces Jeux. Vous étiez classée après les préliminaires au cinquième rang. Oui. C'était quoi votre objectif avant d'arriver ici? Est-ce qu'il y a des objectifs qui avaient été fixés? Absolument. Au début de la saison, au mois de septembre, octobre, tous les tournois que nous avons faits étaient en préparation pour les Jeux du Québec. Et l'objectif était d'atteindre les médailles. Nous avions participé, presque toute la même équipe. Trois des quatre filles avaient été au Jeux du Saguenay il y a deux ans. Puis on avait fini 16e, la dernière équipe. Oui, c'est ce que la capitaine, justement, cette filet-là, nous parlait tout à l'heure. Donc, l'objectif, c'était de faire les médailles. Et dès qu'on a passé les semifinales hier, on avait atteint nos objectifs. Donc, très, très belle journée. On est très fiers d'elles. On travaille fort. Vous aviez une équipe, comme vous disiez, qui était à maturité cette année. Ah oui. Au niveau de la préparation, j'imagine que ça n'a pas été trop difficile. Les filles arrivaient ici, savaient exactement ce qu'elles avaient à faire? Elles étaient toujours motivées. Les pratiques étaient vraiment intenses. On savait qu'on s'améliorait d'un tournoi à l'autre. Et dès qu'on a commencé à être très compétitifs sur le circuit juvénile, on savait qu'on avait les bonnes chances. Bien, Juliana, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes de venir nous jaser. Je vous laisse retourner avec les filles. Je vous laisse aller célébrer. Il y a beaucoup de gens de Montréal qui étaient là pour nous encourager. J'imagine que ça aussi, ça a été un petit plus dans le match de ce matin. Absolument. On est très fiers de toute l'équipe. L'équipe des gars, Max Plain était là aussi. Il était là pour nous encourager. Merci, c'est un plaisir. On est très heureux. Merci et toutes mes félicitations encore une fois pour cette belle médaille d'or. Merci beaucoup. C'est Julie Hamel, entraîneur de l'équipe de curling féminin de Montréal qui vient tout juste de remporter la médaille d'or contre la Mauricie. Merci.